Et à propos, le film parle aussi de tolérance. Dans votre film, quand on le voit, un point sur lequel on n'a pas évolué du tout entre les années 70 et aujourd'hui, c'est la question noire, le racisme. Le passage où on voit Fred Williamson et Charles Burnett aurait pu être tourné dans les années de ségrégation alors qu'ils sont tournés en 2018. Oui, absolument. Et ça, c'est quelque chose qui a trait. Alors, certains Américains, en tout cas de la côte Est ou éduqués, ou de la côte Ouest à UCLA ou autre, vous direz non, Black Matter Live. Il y a encore, il y a aujourd'hui une relève, on pourrait dire, des mouvements contestataires américains sans aller du côté des Black Panthers. Mais disons en gros dans la lignée Martin Luther King, pour faire court. Mais en même temps, je pense que ce n'est pas vrai. Je pense que la question noire reste aujourd'hui la question sensible avec la question des armes centrales aux États-Unis. D'où le fait que j'avais envie d'aller voir deux cinéastes qui incarnent chacun le pile et le face, ou le recto et le verso de la question. D'où le fait que l'un apparaît dans le plan et l'autre disparaît. Et Charles Burnett, lui, commence tardivement dans les années 70, mais qui est un vrai cinéaste, on pourrait dire des années 70, mais qui a perdu. Il a quasiment disparu des radars critiques, Charles Burnett. Il a beaucoup mal à trouver, les gens sont pour faire ses films. Il a distribué en France. Et de l'autre, c'est Fred Williamson, celui qui ne pense pas noir ou blanc, mais qui pense green, comme il le dit. Et c'est aussi toute une catégorie de noirs américains qui pensent que pour régler la question noire, il faut régler la question économique. A savoir que le problème, ce n'est pas entre les noirs et blancs, c'est entre les riches et les pauvres. Si les noirs ont de l'argent, ils seront acceptés par les blancs au même titre que les blancs. Et ça, c'est vraiment deux philosophies, deux rapports à la question noire totalement opposés. Parce que moi, j'ai passé beaucoup de temps avec Fred Williamson, qui m'expliquait qu'il n'a jamais participé à la moindre marche pour les droits civiques. À aucun moment, il s'est senti appartenir à ce combat-là, alors qu'il a fait des films de black exploitation. Mais lui, on se considérait que la black exploitation ou les rôles qu'il a tournés, le rôle de Ziammer, le marteau, toutes ces choses-là, c'était un moyen pour lui de s'élever sur l'échelle économique, et s'élevant sur l'échelle économique, de régler la question raciale. Ça, c'est une convie. Et beaucoup de Noirs américains pensent ça, et beaucoup de Noirs américains pensent exactement le contraire, comme Charles Burnett. C'est pour ça que vous avez raison, cette question, elle n'a quasiment pas bougé au jour de Ziammer. Qu'on voyait en votre film, on s'en rend compte. Mais même d'ailleurs dans les États du Sud, moi qui ai passé beaucoup de temps, notamment dans le Tennessee, etc., quand vous voyez une ville comme Nashville et une ville comme Memphis, c'est vraiment la country pour les blancs et le blues pour les noirs. Quand vous allez à Memphis, il y a très peu de blancs, et à Nashville, il y a très peu de noirs. Même du point de vue de la musique, pour dire de la musique du Sud, il y a deux villes, chacun sa ville. Et ça se mélange relativement peu. Même question sur William.